Au nom de la Commission de la Capitale Nationale et des Musées de la Civilisation de Québec, je vous souhaite la bienvenue à ce volet des trésors de la capitale. Je suis l'agent Leblanc, chargé de la sécurité du trésor que nous présentons ce soir, le flageolet de Denis Benjamin Vigée. Depuis le début de cette série, aucun trésor n'a été aussi menacé que celui-ci. Dans le but de s'en emparer, notre Arsène Lupin, alias René Saint-Paul, met en place le fin du fin des plans machiavéliques. Oui, voici les derniers mots d'un message de lui. Je suis tout prêt à mettre la main non seulement sur le flageolet, mais sur tous les précieux trésors dont vous avez eu la garde, tous. Et je signe, du fond de ma prison, votre dévoué René Saint-Paul. Alors, parlez-nous, s'il vous plaît, de celui à qui a appartenu cet instrument de musique. Qui était-il? Ce serait peut-être intéressant de le situer dans le temps. Il est né en 1774 et il va mourir en 1861. Ça veut dire qu'il va traverser presque tout le siècle, tout le 19e siècle. Et il naît au sein d'une belle famille de Montréal, une des rares familles qui économiquement va survivre un peu à la conquête. Son père était menuisier entrepreneur et après la guerre, évidemment, il y avait bien des reconstructions à faire. En plus de ça, il va faire de très bons placements. Alors, du coup, la famille va bien se tirer d'affaires. En plus, il était le seul fils. Il y avait une soeur, mais il était le seul fils. Donc, la fortune de la famille va être concentrée sur lui et il va la faire fructifier. Et Dieu sait comment. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a eu la chance d'être quand même au sein d'une très bonne famille. C'est exactement ça. Je vous ai apporté ici une description parce qu'à ce moment-là, comme il a voyagé pendant sa vie, cet homme qui était raffiné, qui avait beaucoup de politesse, qui avait un peu les manières de l'Ancien Régime, bien, sur son passeport, on le décrit ainsi. Parce que lorsqu'il voyagait, vous savez, à l'époque, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de portail, alors les passeports, on décrivait un peu rapidement ce que disaient les gens. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai procédé à des analyses sur le message de menace. Vous permettez, agent Leblanc, j'aurais une question à poser. Merci. Denis Benjamin Vigé a été emprisonné, n'est-ce pas? Il faut qu'on sache tout. Dans quel contexte s'est-il retrouvé là? Oui, je pense que ce serait bien de le situer, on le voit en prison, et un homme si important, aussi après une carrière comme la sienne. En réalité, c'est qu'il s'est engagé très tôt avec son cousin Louis-Joseph Papineau, qui devient chef des Patriotes dès les années 1810-1815. Et il va donc prendre du galon. Et en 1828, on va lui confier une mission d'aller en Angleterre porter une pétition de 87 000 noms de Canadiens qui critiquaient, qui demandaient des réformes, encore une fois, pour améliorer la vie politique au Bas-Canada. Et il va faire si bien que lorsqu'il revient, il est auréolé de prestige, et le gouverneur lui offre quelque chose d'assez surprenant, de le nommer au conseil législatif, à la chambre haute. Et la chambre haute s'était vue comme une chambre hostile aux Canadiens. On pourrait croire qu'il aurait refusé. Bien non, il va accepter. Ça fait partie de son caractère aussi. Il accepte parce qu'il se dit, bon, oui, c'est une chambre hostile aux Canadiens, mais si moi j'entre là, et puisqu'on me considère capable de le faire, bien, je vais pouvoir faire avancer les idées des Canadiens au sein de ce groupe-là qui est si hostile aux Canadiens. Alors, il le fait. Il va même une deuxième fois retourner en Angleterre en 1831. C'est probablement au cours d'un de ses deux voyages qu'il a fait aussi l'acquisition du fameux flageolet. Ah, alors c'est important aussi de le mentionner parce qu'il voyageait, mais c'était un homme de culture, alors il en profitait aussi. Ah, mais je reconnais ici mon flageolet. Mais, mais pas ce lieu. C'est un peu compliqué. Oui, vous, vous retournerez dans votre cellule avant longtemps pour ensuite recouvrir définitivement la liberté. Nous avons d'ailleurs ici un expert qui pourra vous parler de la suite des choses. Monsieur Galichand, après sa libération, Denis Benjamin Vigée a renoui avec sa carrière de politicien, n'est-ce pas? Voilà, il a fait un long séjour en prison. Vous vous souvenez, il est emprisonné le 4 novembre 1838. Il va être libéré seulement qu'en mai 1840. Alors, c'est très long. Et il a 66 ans à ce moment-là. À l'âge que j'ai, moi je trouve ça très jeune. Mais à l'époque, on trouvait ça très vieux. Mais c'est un vieux lion, hein, puis il tardera pas à se relancer tout de suite en politique. Parce qu'en 1840, il y a eu cette fameuse union des deux Canada qu'on redoutait tant du temps du Bas-Canada. On fait ça pourquoi? Bien, en fait, c'est pour neutraliser, au fond, les Canadiens français. On veut surtout pas qu'ils se rebellent une autre fois. Et l'idée qui traînait depuis très longtemps dans le décor, on revenait là-dessus. Les pétitions que Vigée était allée porter en Angleterre, c'était souvent pour réclamer qu'on n'unit pas les deux Canada, qu'on laisse les deux traditions françaises-anglaises parallèles, mais qu'on fasse pas cette fusion. Et après 1837, c'est vraiment un peu comme un représailles contre ce Bas-Canada qui a osé se rebeller. Alors, on va les fondre dans tout ce qu'il y a de Britannique au Canada. Eh, mais on a un musicien ici. Il peut certainement nous parler de cet instrument et de sa sonorité. Oui. Monsieur, rappelez-moi votre nom. Richard Roberto. Ah, monsieur Roberto, c'est très intriguant d'avoir cet instrument devant nous. Il serait très facile d'en jouer. Moi, je pourrais très bien... C'est hors de question. Monsieur Roberto, il y a une foule d'instruments ici de plusieurs époques. Sans doute pourriez-vous nous instruire un peu sur eux, sur les flageolets et leur musique. Alors, bien, certains m'auront reconnu comme un musicien occasionnel dans cette série et ayant moi-même accumulé beaucoup d'instruments anciens, parce que j'ai une passion aussi pour l'histoire, dans les dernières 40 années, une trentaine de flûtes qui représentent les trois derniers siècles. Des flageolets, c'est assez rare. On n'en voit pas souvent. Alors, ça, c'était vraiment la flûte qu'on aurait pu entendre dans la toute première orchestre de New York, en même temps que le concert de Gabbard d'Amsterdam, je pense que la formation était de 1840 environ. Alors, c'était les flûtes avec lesquelles on a entendu pour la première fois des symphonies de Beethoven à New York. Je crois que la meilleure personne pour vous expliquer pourquoi on ne peut pas en jouer serait celle qui a la charge de cet instrument de musique, Mme Lydia Bouchard. Mme Bouchard, conservatrice au Musée de la civilisation de Québec, pouvez-vous venir nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît? Mme Bouchard, on ne peut pas jouer de cet instrument, n'est-ce pas? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas assez en bon état? Non, effectivement, c'est préférable de ne pas en jouer. Cet instrument est en bon état, de façon générale. Il y aurait des petits ajustements à porter aux clés, mais l'enjeu principal, c'est sa fragilité. Ça a été mentionné un petit peu plus tôt ce soir. C'est un instrument qui est fait de bois et d'ivoire, qui sont des matériaux qui sont très sensibles aux variations d'humidité et de température. Or, cet instrument-là n'a pas joué depuis des décennies. Et donc, si on soufflait dedans, on enverrait de l'air chaud et humide. Et si on jouait pendant une certaine période, la paroi interne de l'instrument se gonflerait d'humidité plus rapidement que la paroi externe, ce qui créerait des tensions qui seraient relâchées en fissures. Donc, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas en jouer. On pourrait toutefois contourner le problème en plaçant l'instrument dans une tente étanche, dont on augmenterait le taux d'humidité graduellement jusqu'à ce qu'il atteigne celui d'un instrument qui est joué fréquemment. Mais pour entreprendre une telle démarche, il faudrait que par la suite, un instrumentiste soit en mesure de mettre pleinement en valeur l'instrument et trouver un flûtiste familier avec le flagellet double, ce n'est pas une mince affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...